Et donc, bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui nous rentrons pour cette petite découverte du soir, enfin c'est pas réellement une découverte, vous allez voir, c'est Megarace 2, qui n'est autre que le second opus de la série de Megarace, qui est une série qui a débuté mine de rien, au milieu des années 90, et du coup c'est Megarace 2, c'est le second opus, qui est sorti je crois en 96-97, et ensuite il a été suivi par Megarace 3, qui est sorti en 2002, Megarace 3 qui est un peu plus futuriste par rapport aux deux autres, et la particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu de course, rien de bien flamboyant, mais il a des cinématiques en FMV, et ça c'est cool, du coup nous allons jouer, du coup nous avons la première voiture qui est la Thunder V, alors je me rappelle que j'avais joué il y a très longtemps, mais je m'en souvenais plus, du coup on achète cette voiture, et la course va commencer, alors c'est vraiment une vidéo un peu à l'arrache, j'ai vu qu'il était sur GOG, et je l'ai pris, Megarace, il y a aussi Megarace 1 et Megarace 3, et j'ai vu qu'ils sont aussi disponibles sur Steam, voilà, donc ils sont disponibles, regardez les FMV, qui sont extrêmement clichés, en fait, du FMV en fond vert, en fait, avec des images du jeu, et ça rend vraiment super bien, en fait. Donc là ils expliquent un peu la map, pourquoi ils font cette course aussi, parce qu'en fait dans la saga Megarace, moi personnellement je n'ai vu tourner que le 2, en fait c'est dans un monde un peu ultra-industrialisé, où en fait on doit faire des courses et tout pour notre survie, et parce que c'est devenu un sort de jeu de télé, en fait. Ça fait penser un peu à The Show, mais The Show c'est un RTS, et qui est sorti bien une génération plus tard, et il y en a eu d'autres aussi, je ne les ai pas en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et en plus, ces acteurs, vraiment, ils jouent quand même plutôt bien leur rôle, on les reverra aussi dans Megarace 1 et Megarace 3. Donc là on voit la ville très crade, très Blade Runner, un peu, vous savez, dans le délire, un peu futuriste, futuriste, robotisé, ultra-gloque, avec des mecs un peu haut en couleur, comme il y avait dans Blade Runner, finalement. Et finalement, voilà, Megarace, c'était surtout si connu, voilà, pour ça, pour ces FMV. Vous allez voir que le jeu, en vrai, il est vraiment bien, on va passer, parce que bon, sinon, on va attendre 300 ans. Qui d'ailleurs, à la musique, a été repris dans les jeux Team 6, c'est-à-dire que les jeux Team 6, ont récupéré, merde, ils ont récupéré les musiques de Megarace. Et ça, c'est bon. Alors moi, personnellement, je vois le jeu en ultra-éloigné, parce que je joue en fenêtré. Parce qu'en fait, GOG, et je pense que Steam aussi, en fait, ils vendent la version, entre guillemets, d'OSBox, donc, là, je joue, je pense, je joue en fenêtré. Et peut-être qu'il faudra peut-être que j'augmente les cycles. Parce que là, je vois que le jeu, il y a quelques légers ralentissements. Alors, moi, Megarace, j'ai connu il y a très longtemps, parce que je l'ai toujours vu en CD, que je possède d'ailleurs. que d'ailleurs, je possède aussi Megarace E3, donc peut-être qu'un jour, il y aura aussi du Megarace E3 qui va popper. Mais voilà, je le fais, parce que finalement, voilà, c'est un jeu qui... Finalement, je l'avais vu tourner, ça j'en suis sûr et certain, mais que je n'avais jamais joué. Et par contre, voilà, ce qui est un peu embêtant, voilà, c'est ça, c'est que... le jeu est super éloigné au niveau au niveau zoom, et c'est ultra... c'est ultra horrible, en fait. Après, je regarderai. Il doit sûrement avoir un truc que je n'ai pas dû voir dans les options. En fait, là, du coup, je vois aussi le rendu, mais le rendu est bien. Donc, en fait, il faudrait limite que je joue qu'avec le rendu, mais jouer avec le rendu OBS, c'est horrible. Parce qu'en fait, il y a un petit décalage et tout, et dans les jeux comme ça, c'est vraiment des jeux à la seconde près, en fait. Parce que c'est des jeux qui sont extrêmement nerveux. Par contre, les circuits sont vraiment très très bien, voilà, ils font très Blade Runner, pour ceux qui connaissent. Une très bonne série. D'ailleurs, il y a eu un jeu Blade Runner de chez Westwood, si je ne dis pas de connerie. Une sorte de point and click à l'ancienne et tout. qui, en vrai, devait franchement être bien. En vrai, la BO, la BO de Mega Race 2 est vraiment super aussi. Et ça, c'est un jeu qui est sorti, je crois, en 96, si je ne dis pas de connerie. 97, je ne sais plus. parce que je sais qu'il y a eu énormément d'un... Il y a eu beaucoup de temps de décalage entre Mega Race 2 et le 3. Pour vous dire, le 3 est sorti en 2002. Soit quasiment... Si je ne dis pas de connerie, il faut... Il est sorti, je crois, facilement 5 ans après Mega Race 2. Alors qu'entre Mega Race 2 et Mega Race 1, il y a eu... Tout pété, peut-être 3 ans. Peut-être 2 ans. C'est pour ça que finalement que Mega Race 3 est assez différent dans son... Dans ses graphismes, dans son gameplay. C'est vraiment... Mega Race 2 et Mega Race 3, on n'a pas l'impression que c'est la même série, en fait. Alors, autant Mega Race 1 et Mega Race 2, ils se ressemblent assez. Mais alors, autant, Mega Race 2 et Mega Race 3, on a l'impression que c'est limite deux licences différentes. Mais des jeux un peu comme ça, un peu à la Mega Race, il y en a vu beaucoup passer un temps sur PC. Mais... Mais la licence Mega Race, je crois qu'elle n'est jamais sortie sur console. Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de version console. Ah si, peut-être. Peut-être que Mega Race 2 était peut-être sorti sur Nintendo 64. Je ne sais pas, j'ai des flashs de Mega Race 2 sur Nintendo 64. Ne me demandez pas pourquoi. Par contre, le jeu est assez compliqué parce qu'en fait, du coup, c'est des jeux de course mais extrêmement nerveux. il ne faut vraiment pas se louper parce que vraiment, c'est un jeu qui va très vite. Carmageddon... En vrai, Carmageddon, il faudrait que je le fasse aussi, Carmageddon. Il faudrait que je le fasse un jour, Carmageddon. En vrai, le Carmageddon était bien aussi. Qui d'ailleurs, Carmageddon avait une version N64 dégueulasse qui s'appelait Carmageddon 64 parce que je ne dis pas de conneries qui est l'un des pires jeux Nintendo 64 d'ailleurs. Mais sans déconner, c'était... C'était une purge. C'était vraiment... C'était un... C'était un... Comment on appelle ça ? Un truc industriel, un crash industriel. Donc là, on est... On est deuxième. Ce qui n'est pas ouf. S'ils ont dit qu'il fallait qu'on soit premier. Du coup, on est deuxième. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, en vrai, autant Megarays 1 et 2 sont assez communs dans leur globalité, mais alors, autant... Mais alors, autant Megarays 2 et Megarays 3 sont assez différents mais les trois jeux ont quand même le même fil conducteur, c'est-à-dire des cinématiques en FMV, etc. Oh, les acteurs, oh, les acteurs, quoi. Oh, vraiment. Oh, ce jeu du... Oh, putain. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on peut... Oui, ben oui, forcément, on peut détruire aussi nos concurrents avec des missiles. Ah, on peut acheter la Viper. Ah, on n'a pas assez. Je me fous de ma gueule. Price. Ah, d'accord, on voit les prix comme ça. Ah, les voitures sont assez stylées. Est-ce qu'on fait une dernière course où je m'arrête maintenant ? Ah, en vrai, ça se tente. Ah, vous savez quoi ? On va tenter l'autre course. Ah, si, putain, j'ai envie de voir les... Attendez, parce que je suis sûr qu'il y a un moyen de gruger le système. Attendez, parce que je suis sûr qu'il y a un moyen, en fait. En fait, le but du jeu, c'est de gravir les échelons. Mais... Euh, non. Ok, c'est le garage, d'accord, c'est là. Non. Il y a forcément moyen. Price. Si je décoche le HD Preload. Est-ce que ça serait ça ? On va acheter ça. Est-ce que ça serait ça qui ferait que le jeu on voit un peu mieux ? Non, par contre, le jeu est un peu plus saturé, je trouve. Ouais, le jeu est légèrement plus saturé. Mais ça, je crois que c'est vraiment du fait que je joue en... en fenêtrée. je pense qu'on va je pense qu'on va s'arrêter là sur Mega Race. C'était une petite vidéo sympathique sur Mega Race 2 qui est un jeu que finalement que j'aime bien parce que en plus, c'est des jeux français. En plus, en plus, la saga Mega Race c'est une saga française. Cocorico elle vient je crois de chez Cryo. Du coup, c'est stylé. Du coup, j'espère du coup, j'espère que cette petite vidéo sur Mega Race 2 vous aura plu. C'est une petite vidéo peut-être un peu bonus on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501